Les Français travaillent-ils moins que les autres ? Chaque année, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, fournit la durée annuelle moyenne du travail, par travailleur et par pays. Elle correspond au nombre total d'heures effectivement travaillées sur une année, divisé par le nombre de personnes ayant un emploi. En 2016, en France, un travailleur a travaillé en moyenne 1472 heures. C'est plus qu'en Allemagne, 1363 heures, mais moins qu'au Royaume-Uni, 1676 heures, en Italie, 1730 heures ou aux États-Unis, 1783 heures, et beaucoup moins qu'en Corée du Sud, où l'on travaille en moyenne 2069 heures par an. Les Français travaillent moins longtemps en moyenne que la plupart des pays de l'OCDE. Avec la mise en place des 35 heures, ils sont même considérés comme paresseux par certains médias, notamment à l'étranger. Pour autant, sont-ils moins efficaces que les autres ? Pour le savoir, il faut regarder ce qui est réellement produit pendant ces heures, grâce à un autre indicateur, la productivité du travail. Elle correspond au ratio entre la valeur ajoutée produite, c'est-à-dire la richesse créée, et la quantité de travail utilisée, qui peut être exprimée en nombre d'emplois. On obtient alors la productivité par tête, c'est-à-dire la richesse créée par travailleurs, ou en nombre d'heures travaillées, on obtient alors la productivité horaire, c'est-à-dire la richesse créée par heure. Au niveau d'un pays, plus on travaille, plus la productivité par tête augmente, car on produit plus au total. En revanche, avec l'allongement de la durée du travail, la productivité horaire a tendance à décroître. Avec la fatigue notamment, chaque heure de travail supplémentaire est légèrement moins productive que la précédente. D'après l'OCDE, en 2016, la valeur ajoutée produite en France a été en moyenne de 66,9 dollars par heure travaillée. C'est légèrement moins qu'aux États-Unis, 69,6, où la durée du travail est plus importante qu'en France, mais aussi qu'en Allemagne, 68, où la durée du travail est plus basse. En revanche, la France crée bien davantage de valeurs ajoutées par heure travaillée que l'Italie, 54,3, le Royaume-Uni, 53,3, ou la Corée du Sud, 32, des pays où la durée moyenne du travail est nettement supérieure à la nôtre. Ces écarts sont dus à plusieurs facteurs. Outre la durée du travail, le niveau d'éducation et de formation des travailleurs, le degré de développement technique, les infrastructures ou l'investissement dans la recherche, par exemple, influencent également la productivité horaire. Ainsi, la durée du travail est l'une des variables sur lesquelles les pays peuvent jouer pour augmenter leur productivité horaire, mais ce n'est pas la seule. clas dans le travail. Sous-titrage FR ?